Bonjour cher Ronin, bienvenue sur Running Hood. Aujourd'hui c'est un épisode qui fait suite à l'épisode qu'on avait fait sur le challenge de Blademan avec la tomate cerise. Donc son challenge dont on a parlé dans l'épisode précédent consistait à, niveau 1, couper une tomate qu'on jetait un mètre au dessus de notre tête et on faisait un nukiyuchi of Kesa pour la couper. Niveau 2, on la lançait 10 cm au dessus de la tête et on la coupait en nukiyuchi of Suihei. Voilà, on voit bien les 10 cm juste au dessus de la tête et Suihei. Et niveau 3, on faisait un lâcher de 10 cm au dessus de la tête et on la coupait en nukiyuchi of Yaku Kesa en reculant la jambe arrière. Donc moi j'avais proposé ce challenge en essayant de le relever mais de manière un petit peu trop rapide dans la préparation puisqu'il y avait certaines erreurs techniques et donc je voulais en parler aujourd'hui pour voir comment on pourrait pratiquer ce challenge mais de manière beaucoup plus safe qu'en pratiquant avec un shinken sans tomate mais on va remplacer la tomate par un petit une petite balle avec du ruban avec un élastique entourant une petite un petit mouchoir. Voilà, ça donnera exactement la même chose. Ce sera aussi intéressant pour travailler son dégainé. Pour un yai doka à mon avis vous soyez au moins yai doka qui a entre 3 et 5 ans d'expérience ou un bateau doka et on va le pratiquer avec un yaito puisque c'est beaucoup plus safe, c'est moins tranchant et ça permet de progresser sans prendre de risques. Voilà, ni pour les murs en salissant les murs ou les sols du dojo ni on risquerait de se blesser avec la main gauche avec un katana tranchant. A ce niveau de vitesse c'est quand même très risqué. Donc voici un petit ruban de caoutchouc entourant un simple mouchoir, ça nous donne à peu près la taille et le poids d'une tomate cerise et si jamais ça percute un mur ça va pas le salir. Voilà donc c'est assez facile à faire. On prend un gros élastique et on entoure un petit mouchoir qu'on a mis en bout. Donc pour pratiquer j'utilise mon Tozando custom de la marque Tozando qui s'est fabriqué au Japon. C'est une excellente marque mondialement reconnue par tous les professeurs de Yaido, la plupart des dojos avec Mino Saka. Voilà c'est en aluminium et en zinc. Ce n'est pas de l'acier, c'est non aiguisé puisque c'est un Yaido. Le seul élément avec lequel il faut faire attention c'est la pointe de ce sabre de pratique de Yaido ou de batodo qu'il faut éviter de toucher les doigts avec. Donc le glisser. Le glisser c'est le grand chapitre pour pratiquer ce challenge avec un Yaido. La proprioception et les connexions musculaires. Donc ça c'est le B.A.B.A. pour pouvoir faire un dégainé et je ne vais pas vous l'apprendre. Vous êtes censé avoir entre trois et cinq ans d'expérience en dojo donc vous savez déjà faire Nuki Uchi avec un Yaido. J'ai bien sûr précisé pas avec un Shinken, ce qui est très dangereux parce que là ça va très très vite avec un Yaido et vous êtes censé avoir au moins donc cinq ans d'expérience de pratique du dégainé en dojo. Donc on voit que la proprioception et la connexion musculaire c'est très important c'est ce qui va créer la coordination. Donc on va voir un glisser qui est incorrect qui ferait moins de trois pieds de distance. Voilà il y a moins de trois pieds entre mes deux pieds c'est incorrect. Un glisser vers l'avant avec trois pieds de distance entre mes deux pieds c'est la première session de travail qu'on va faire ensemble. Donc on glisse vers l'avant et on fait un dégainé. Il doit y avoir trois pieds de distance au moment du dégainé pour que la hanche soit suffisamment ouverte et que la distance entre les pieds permette à la lame de sortir sans effort et sans être contrainte à l'intérieur de la Saya et ça risquerait de briser ou endommager la Saya. Même avec un Yaido. Je pars bien de la ligne noire arrière, je glisse et j'arrive sur la ligne noire avant. Là c'est très visuellement perceptible. Voilà ça va quand même très très vite pour ce challenge. En même temps il faut bien prendre le temps de sensorialiser sur cette première étape. On va travailler la coordination en fait. Une coordination qui doit être très fluide, très instinctive et idéalement la plus propre possible puisque au moment du jeté on n'aura pas du tout la place à l'improvisation. Il n'y a pas de musique dans cette vidéo parce qu'en fait on va écouter tous les sons. Les sons sont très importants. Les sont des glissés. Les sons des dégainés qui vont donner indication s'il y a une friction à l'intérieur de la Saya ou pas. Et s'il n'y a pas de friction ça veut dire qu'il y a eu un bon glissé et donc une bonne coordination et donc une bonne proprioception. Qu'est ce que c'est que la proprioception ? C'est la perception des muscles de votre corps. Donc vous avez perception, vous en avez la perception dans un espace en trois dimensions. Le fait de les percevoir dans cet espace en trois dimensions va vous permettre d'avoir une coordination, c'est-à-dire de coordonner ces différents groupes musculaires. Je ne vais pas parler de la technicité du dégainé lui-même puisque vous êtes censé l'avoir appris en dojo. Je vais parler simplement des chapitres qui sont propres à ce challenge en pratique en intérieur comme ça. Une pratique j'imagine, j'espère, ludique et intéressante techniquement pour progresser puisque là ça va quand même très très vite. Donc il faut quand même s'être entraîné pas mal de fois pendant cinq ans à dégainer dans les trois grandes directions, c'est-à-dire Nukiuchi of Nukiuchi de Kesa, Nukiuchi Suihei et Nukiuchi de Gyaku Kesa. Donc par le haut, par le milieu, par le bas. Par le milieu, Suihei et Giyaku Kesa. Nukiuchi est beaucoup plus délicat que Katate, où Katate on fait sortir et ensuite on fait un mouvement de coupe en dégainant. C'est en deux temps. Là c'est quand même en un temps donc ça va très vite. Donc il faut pas du tout se tromper. Donc là ça va être un exercice de coordination cette fois-ci, pas en avançant. Donc ça va être un glissé sur place. Donc le pied avant va avancer, le pied arrière va reculer et il y aura un espace entre les deux pieds de trois pas. C'est assez éprouvant au niveau musculaire donc ça fait beaucoup travailler. C'est plus difficile que d'aller vers l'avant et vers l'arrière. Les muscles au niveau des jambes, des hanches, au niveau de la coordination, travaillent vraiment vraiment beaucoup. Il faut avoir un sol qui soit très très lisse sans avoir ces petits endroits il y a sur le sol où c'est un petit peu abîmé parce qu'on risquerait de se prendre les pieds et ça pourrait créer un petit accident. Pareil il faut avoir un sageo qui est bien ajusté à la ceinture parce que sinon on pourrait être gêné. On pourrait se prendre la main, attraper le sageo et on pourrait créer un accident même avec un yaito et endommager son yaito japonais c'est déjà un certain prix. Et puis sinon casser la saia ou se faire mal à la main. Donc à ce niveau de vitesse ça a l'air de rien mais ça va très vite, il doit y avoir aucune erreur. Ni avec le sageo ni avec le sol où on rencontrerait un obstacle, ni avec la coordination où on risquerait d'attraper et de sortir, de dégainer trop tôt avant que l'espace entre les jambes soit suffisamment important. Donc le glisser doit avoir lieu dans la coordination avant le dégainer. Si on dégaine avant l'ouverture entre les pieds qui doit être de trois pieds de distance, on va y avoir une friction dans la saia et on risquerait d'éclater la saia avec la lame ou de tordre la lame. Et si c'était un shinken, là ce serait la catastrophe, on pourrait se trancher les doigts ou le début de l'avant-bras avec les doigts de la main gauche puisque moi je suis droitier. Et je dégaine en droitier. Toujours sur place, cet exercice de coordination qui va nous permettre d'assimiler, dans le cas où on ferait un mauvais lancé, de préenregistrer dans notre corps une capacité de réaction pour pouvoir ajuster la distance s'il y avait une erreur au niveau du lancé. Parce que la bonne technique pour ce challenge, c'est de reculer, de faire un glisser en reculant, mais pas en avançant ni sur place. Mais le fait d'avoir préchargé, d'uploader dans notre corps au niveau coordination les deux autres possibilités, s'il y avait un pépin, on pourrait arriver à quand même toucher la balle en s'adaptant. Mais je répète, la bonne manière va être pour ce challenge en reculant, c'est la manière qu'a proposé Blade Man et c'est la bonne manière. On expliquera un peu plus tard pourquoi. Donc là, c'est toujours sur place, travail de coordination, proprioception et on dégaine après le glisser, juste après le glisser. Et ça se fait en coulant, un petit peu comme une vague, ce qui va créer cet effet de fluidité, cet effet de coupe et qui donne un swing à la fin, indicateur que la lame est bien axée. Maintenant, on va travailler le glisser en reculant avec trois pieds de distance entre les deux pieds. C'est un très bon exercice aussi, je trouve, en reculant spécialement. Mais en avançant et sur place, ça l'est aussi au niveau de la coordination. C'est très bon pour le dos, parce qu'il faut avoir un dos très droit en yaïdo. En karaté, bien sûr aussi. Mais en yaïdo, c'est encore plus important parce que sinon, la lame n'obéit pas, elle ne va pas faire de swing. Et s'il n'y a pas de swing, ça veut dire qu'elle n'est pas axée, donc elle ne va pas couper. Et donc, en yaïdo et en batodo, je trouve que la prépondérance de la verticalité et d'une position bien droite permet d'avoir la bonne coordination. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis d'énormément progresser en karaté, puisque bien que mes sensei et professeurs m'avaient répété pendant une décennie et demie qu'il fallait se tenir droit, je pensais le faire, mais je n'en avais pas les bonnes connexions. J'ai énormément progressé là-dessus grâce à cet exercice de Nukiuchi et bien sûr d'autres qui en batodo et en yaïdo. Je trouve que ce sont des très bons exercices aussi anti-mal de dos pour avoir une bonne santé articulaire avec un dos bien droit, bien aligné. Puisqu'en fait, il est impossible d'avoir un bon swing si le dos n'est pas bien droit et d'avoir aussi les bonnes connexions musculaires. Donc ces trois exercices préparatoires, ces trois glissées là qu'on fait ensemble, si vous avez trois, cinq, sept ans, dix ans même, vous saurez le faire encore mieux que moi de yaïdo ou de batodo. Et bien je trouve que ce sont de très très bons exercices pour la coordination et pour renforcer la musculature du dos et de l'ensemble du corps avec une position bien verticale. Donc je plébiscite vraiment la pratique du yaï et du batodo pour la santé du dos parce que vraiment c'est assez incroyable comment cette pratique va, je trouve, encore plus loin que les perceptions que j'ai toujours, que j'avais, que j'ai toujours en karaté et me permettre d'avoir une progression plus nette également en karaté. D'ailleurs je cite, je crois qu'il s'appelle Daniel Bordas, donc l'expert français en ninjutsu, qui dit que le karaté n'est qu'une escrime de poids. Et cette citation m'a fait beaucoup réfléchir, elle m'a amené du coup à venir au batodo et au yaïdo parce que je voulais comprendre quelque chose qui me manquait jusqu'alors dans le karaté, c'est-à-dire comprendre quelle était cette logique et ces distances si particulières qu'il y a en karaté qui sont en fait très très proches de ceux de l'escrime japonaise et donc du yaïdo batodo. Et c'est flagrant quand on travaille ses nukiyuchi et qu'on revient ensuite à des oitsuki ou à des coups de points en karaté fondamentaux shokunzuki. Shokunzuki ressemble beaucoup par exemple à nukiyuchi of kesa en faisant un slide, un glisser sur place. C'est vraiment la même coordination mais avec le sabre on a encore plus la perception de la bonne position du dos et des différents groupes musculaires bien assemblés permettant un swing plus qu'évident. En karaté il est possible d'avoir un peu de kimé même si on n'a pas une posture parfaite au niveau de l'alignement vertical du dos alors que en yaïdo ça marchera pas du tout. Du coup le swing est un très très bon indicateur de notre posture et ça je trouve que c'est vraiment c'est vraiment génial et je trouve que beaucoup de karatéka devrait s'y intéresser parce que on a vraiment beaucoup à apprendre je pense là du yaï et du batodo. Donc partir d'un pied d'espace entre les deux pieds c'est un peu risqué ça peut être bien pour sentir les choses pour le faire un glisser assez puissant vers l'arrière assez rapide mais le mieux c'est 1,5 pieds deux pieds d'écart entre les deux pieds alors attention si vous avez un son de percussion à l'intérieur de votre saya c'est que vous avez dégainé trop tôt avant de bien reculer le pied sur le glisser et là si c'est un shinken pourrait y avoir un accident c'est un indicateur très clair que là c'est ce serait un accident et donc votre dégainé n'est pas bon donc le mien n'est pas c'est très difficile d'avoir un dégainé rapide et qui ne fait pas de bruit c'est à dire qu'il n'a pas de deux heures ça ne heurte pas l'intérieur de la saya il faut que la coordination soit parfaite au niveau des différents groupes musculaires au niveau de la proprioception et au niveau de la verticalité du corps la verticalité du corps elle est vraiment essentiellement entre la boîte crânienne et le bassin donc il faut que juste un petit son très doux de glisser du métal de frottement c'est juste un frottement entre le métal et le bois et ça veut dire que les deux mains sont bien ajustés pour faire cette espèce de vague que constitue nukiuchi un dégainé qui doit être fluide pour moi comme une vague il faut qu'il y ait un swing parce que ça veut dire que s'il y avait une tomate et un shinken ça ne couperait pas s'il n'y avait pas de swing et ça veut dire que ça manque de puissance aussi ça veut dire que la lame et le tranchant de la lame est bien aligné et ça veut dire qu'il y a suffisamment de puissance dans votre geste là c'est un tosando yaito donc le poids pour moi est très bien équilibré c'est fait au japon c'est magnifique le poids est plus proche de la pointe il n'est pas bloqué dans la tsuba la tsuka comme c'est le cas pour moi sur les yaito premier prix ou les lames mal équilibrées j'ai fait pas mal de reviews donc vous pourrez voir quand je dis la même mal équilibré ça veut dire que le poids est bloqué dans la tsuka et donc au niveau du transfert on va manquer de puissance ce sera vraiment compliqué sur la coupe et en soi je pense que c'est pas très bon je sais qu'il ya certains clubs qui apprécient ça mais pour moi pour du bateau d'eau c'est pas sérieux ce n'est bien sûr que mon opinion donc le swing est important il est révélateur de la qualité de la posture l'accord la qualité de la coordination et qui a suffisamment de puissance et donc ça pourrait couper une tomate par exemple ou un omote glisser en avançant ou sur place c'est faisable pour la synchronisation de la coupe mais c'est pas vraiment recommandable parce que c'est pas c'est pas idéal pour ce challenge et et surtout pour préserver la distance parce qu'en fait si vous lancez vers l'avant et vous allez vers l'avant vous allez raccourcir la distance vous n'arriverez pas bien au point de coupe et le challenge fait par blade man je trouve vraiment excellent et c'est pour ça que j'ai voulu consacrer ces quelques épisodes il est vraiment excellent pour travailler son nukiyuchi et il se fait en reculant donc la bonne manière de synchroniser le glisser avec la coupe c'est en reculant pour arriver à avoir 90 cm ou un mètre entre ces deux pieds donc les deux lignes noires que vous voyez j'ai pratiquement mon pied avant sur la première ligne noire et mon pied passe derrière la ligne noire et en fait mon sabre le point de coupe de mon sabre sera sur la troisième celle qui est devant moi la ligne noire donc ces trois lignes de tête à ligne mon dojo vont énormément vous aider à clarifier l'essentiel les points visuels de repères essentiels pour travailler ce petit challenge qui est une très bonne excuse pour travailler à une certaine vitesse nukiyuchi bien sûr avec un certain niveau ça sert à rien de se lancer là dedans si vous n'avez jamais été en dojo et que vous venez d'avoir un yaito premier prix et que vous voulez essayer de jouer à zoro ou à musashi ça ne marchera pas vous allez vous faire mal et vous allez casser votre matériel le lancer donc le lancer il est hyper important parce que s'il est mal fait il va raccourcir la distance et donc on sera tenté comme j'ai fait moi dans le challenge quand j'ai coupé donc en extérieur on sera tendé de dégainer trop tôt et là accident ou ça pourrait être un accident donc prise de risque on peut pas se le permettre donc c'est la ligne avant noir qui doit être le bon endroit et la balle doit être courbe quand elle est lancée en tout cas courbe pour niveau 1 niveau 2 voilà la ligne noire c'est bon pour moi c'était vraiment pas facile de lancer correctement plein de gens pour eux ce serait évident sûrement dès le premier coup pour moi ça l'était pas donc il ya vraiment un entraînement je dirais presque on n'est pas obligé de dégainer juste lancer là je le fais pour vous montrer mais on n'a pas besoin de dégainer pour s'entraîner à lancer correctement l'idéal ce serait de pas partir vers de la ligne noire à gauche mais de celle qui est centrale et de faire le lancer à partir de là on voit que voilà c'est on arrive pile au bon point de coupe du sabre que ce soit en avançant ou sur place ou en reculant la ligne noire avant on est bien sûr le premier tiers le point de coupe du yaïto voilà la ligne noire avant c'est très important c'est très difficile de réussir 50 fois d'affilé son lancé ça a l'air évident ce que je dis je peux vous assurer que c'est un point crucial c'est le chapitre 2 il ya trois chapitres pour réussir ce challenge il est vraiment crucial parce que sans cela vous aurez beau faire un magnifique glisser la la balle va arriver au niveau de votre tsuba ou au premier tiers ou à la moitié et c'est pas bon c'est pas bon déjà parce que vous serez pas au moment de l'impact en pleine puissance c'est à dire sur votre swing le puissance de coupe mais en plus vous allez être tenté de raccourcir votre glisser vers l'arrière et donc vous risquez de vous faire mal même avec un yaïto il faut pas du tout prendre de risque c'est un outil martial mais qui ne permet pas l'erreur voilà là on arrive plutôt à la moitié donc c'est pas vraiment top mais c'est très difficile de faire autrement sur le niveau 3 puisque c'est un lâcher un espèce de lâcher lancé donc la balle a tendance à rêver au milieu sur le le lancer 3 enfin le lâcher lancé 3 on n'a pas trop d'autres possibilités mais idéalement ce serait une espèce de lâcher petit lancer vers l'avant pour que ça s'éloigne le plus possible pour bien arriver sur le point de coupe le premier tiers moi personnellement j'adore nuki uchi j'adore le bateau d'eau j'adore travailler une main parce que j'adore niten et niten le style de musashi c'est à deux sabres et donc quand on travaille à une main c'est beaucoup plus facile pour travailler niten que quand on travaille tameshigiri à deux mains donc en règle générale j'affectionne davantage les coupes à une main que les coupes à deux mains ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas travailler le tameshigiri j'aime beaucoup le tameshigiri mais je préfère tout ce qui se travaille en dégainant il faut savoir aussi qu'à la base le yaïdo a été créé comme le karaté c'était un art de self-défense puisque sur les champs de bataille la lame était maniée à deux mains puisque c'est un champ de bataille alors que dans le cas d'une agression et c'est comme ça qu'a été créé le yaïdo ont travaillé directement en dégainant pour avoir une réaction instantanée et c'est vrai que ce travail à une main au niveau de la coordination me rappelle beaucoup le karaté et j'aime beaucoup les sensations et et j'apprécie également beaucoup niten donc en ce moment nukiyuchi me parle davantage que les coupes à deux mains et c'est vrai que mon challenge le plus difficile des coupes les plus complexes auxquelles je suis arrivé en ce moment et sur lesquelles je travaille pas mal c'est arrivé à faire des coupes doublés en dégainant j'ai réussi avec avec donc ce avec le katana shinto de chez anway puis j'ai réussi avec un autre dont je vais faire une revue dans pas longtemps là qui va qui va sortir et et c'est vrai que j'ai cette petite satisfaction quand j'arrive à faire des doublés avec une avec une lame en dégainant c'est que vraiment techniquement c'était pas mal c'est vraiment vraiment peu évident voilà donc ça ça vous a montré comment lancer correctement les distances incorrectes pour un lancer ah bah forcément tout ce qui va se rapprocher ou s'éloigner va se rapprocher de la ligne centrale ou s'éloigner de la ligne de droite ce sera pas bon alors oui on peut les récupérer si on glisse vers l'avant mais c'est pas l'objectif de ce challenge les glisser vers l'avant était simplement un exercice de coordination on a incubé au début de ce tuto de cette review sur comment travailler ce challenge avec un yaito notre objectif c'est voilà c'est pas bon c'est la ligne noire avant donc le premier lancer c'est un mètre de hauteur au dessus de la tête et ça doit arriver sur la ligne noire le lancer niveau 2 c'est 20 cm au dessus de la tête pour faire sourire et lancer niveau 3 c'est lancer enfin lâcher lancer au niveau des yeux ou 10 cm au dessus de la tête entre niveau des yeux et 10 cm au dessus de la tête maintenant la synchronisation voilà troisième grand chapitre donc un type de coupe d'un certain niveau peut être fait avec un niveau de lancé différent oui c'est possible mais ça fonctionne pas bien donc je pense que c'est inutile donc oui je l'ai fait je vais travailler mais je le recommande pas je les fais pendant le défi avec le coupé de tomates et je les fais là dans cette session de travail mais ça donne une synchronisation qui n'est pas fou parce qu'il a très bien construit son challenge et chaque niveau correspond bien à une technique proprioception coup pardon proprioception du lycée puis contact visuel avec les yeux avec la balle sinon c'est passé si vous faites l'inverse vous gardez que la balle en contact visuel ça va bloquer en fait votre proprioception et vous allez vous mettre en danger vous voyez le glisser ne se fait pas parce que la concentration visuelle est trop importante c'est ce qui s'est passé pendant mon challenge avec la tomate les tomates et c'est pas bon du coup donc cette chronologie elle est très important il est très important de la respecter d'abord vous établissez une proprioception très forte avec vos connexions musculaires et votre collection et votre coordination et ensuite vous faites le lancer sinon vous n'allez pas faire l'ouverture votre sable va rester bloquée dans la série va la couper l'éclater et vous allez vous blesser ou endommager le matériel donc ce lien chronologique est vraiment fondamental il faut absolument qu'il n'y ait pas le contact visuel avant votre coordination votre coordination c'est votre perception intérieure de votre corps de vos connexions musculaires de vos muscles dans l'espace qui vont produire une coordination surtout pas que le contact visuel prennent toute la place sinon c'est la cata donc vous évitez de partir d'un espace entre vos deux pieds d'un pied de distance parce que ça va augmenter les chances d'abîmer votre saya il faut partir de deux pieds c'est l'idéal un pied demi deux pieds maintenant les résultats forcément avec les bons éléments que j'ai précité avant ça va marcher niveau un lâche donc lancer un en reculant avec nuki uchi qu'est ça voilà même surpris avec tous les éléments et les facteurs que j'ai précité pour travailler cet exercice vous serez très surpris d'y arriver dix fois de suite entre quatre fois dix fois de suite c'est tout à fait possible bon là je voulais pas laisser mais des fois j'y arrivais quatre fois cinq fois six fois de suite et et c'est sûr c'est beaucoup plus rigolo que d'aller chercher la balle quinze fois d'affilée se dire ah j'ai perdu ma proprioception la clé pour y arriver au niveau de la synchronisation vraiment c'est vous devez être en tension musculaire proprioception affûté au moment du lancer ensuite vous allez faire glisser et établir le contact visuel pratiquement en même temps et en fait le glisser va synchroniser avec le lancer coupé grâce à votre tension musculaire proprioception du démarrage niveau 2 et bien c'est 10 cm au dessus de la tête c'est le lancer 2 et on part son niki uchi of suihei alors celui là si vous n'avez pas suivi les indications que je vous ai donné avant vous risquez vraiment de galérer parce que il faut que la synchronisation soit parfaite vous allez la lame va arriver trop tôt ou trop tard souvent trop tôt parce qu'on dégaine un peu plus vite j'ai remarqué avec suihei si on a le bon glisser voilà donc la synchronisation c'est une fois qu'on a vraiment un glissé impeccable une coordination impeccable et un lancer impeccable ça va juste être de faire le raccord entre ces deux mondes et ça va jouer dans cette tension musculaire que vous allez avoir dans votre chaîne de coordination au moment du lancer qui va impulser la bonne coordination le pied arrière qui recule avec la balle qui va un mètre vers l'avant donc c'est un pied un mètre vers l'arrière la balle un mètre vers l'avant et les deux partent en même temps pratiquement voilà là je pars un peu comme blade man en position pratiquement deux à trois pieds de distance et je fais un léger reculé c'est plus proche de ce que lui a fait alors que là pendant le tuto je vous ai montré comment reculer à partir de un pied et demi se reculer je le trouve vachement bien pour sensorialiser la chaîne musculaire après quand on l'a vraiment bien on peut se permettre de partir directement soit avec deux pieds d'écart entre les deux pieds soit avec trois pieds d'écart je trouve ça quand même plus fluide en reculant moi personnellement pour la synchronisation justement et la sensation là j'ai un gant parce que à force de répéter 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 j'ai fait deux entraînements pour faire cette vidéo deux entraînements d'une heure et ça frottait sur la main ça saigne un peu c'était pas très joli pour la vidéo donc j'ai mis un petit pansement et un gant le gant maintenez le pansement c'est pas pour faire une une ref à nakinska walker donc voilà c'est assez sympa je vous avoue quand ça marche dix fois de suite vous êtes bien content niveau 3 et surtout quand ça fait pas de bruit dans la saïa niveau 3 le donc c'est un lâcher lancé celui là il est vraiment chaud faut vraiment être affûté et que vous sentiez que la vague ce que j'appelle la vague c'est le grand glissé lancé et synchronisé ça fait un tout que je vais appeler une vague c'est tellement fluide que ça sort tout seul voilà là c'est vraiment fun c'est vraiment fun à travailler parce qu'on n'a pas un shinken qui a le danger est divisé par 40 au pire vous allez ça vous coûter une saïa entre 300 et 600 euros bon bah c'est très triste mais vous serez vous serez en vie voilà des fois j'ai fait des lancers un peu moins bien ils étaient un peu trop haut donc ça respectait pas exactement le bon truc mais franchement voilà là c'est pas mal là c'est bon voilà c'est exactement comme ça qu'il faut le faire vraiment entre le niveau des yeux le sommet de la tête ou max 10 cm voilà 5 10 cm au dessus de la tête mais ça doit être un lâcher ça doit pas être un lancé c'est vraiment vraiment satisfaisant quand on y arrive là c'était entre les deux encore voilà c'est ça là c'est plus l'esprit c'est plus la technicité qu'utilise blade man et qui fait toute la différence au niveau de la sensation j'ai envie de dire même que il va couper la tomate juste avant qu'elle atterrisse sur le sol ça va se passer entre le genou et la pointe de pied avec la kisaki voilà j'espère que ça vous a plu je suis très content d'avoir décortiqué ce challenge pour le rendre accessible à tout pratiquant qui a entre je sais pas moi 3 et 7 ans de pratique du yaïdo si vous avez pas les capacités vous lancez pas retravez simplement les trois types de glisser et dans quelques années quand ce sera suffisamment fluide et sans bruit dans la saya vous allez y arriver et faut pas brûler les étapes surtout pas le faire avec un shinken je vous recommande surtout de ne pas faire ça avec un shinken même si vous vous sentez ultra prêt alors dehors c'est encore plus compliqué parce que le sol ne permet pas de glisser convenablement on voit les images là en même temps que je vous parle du défi vous faites bien du coup la synthèse de tout ce que j'ai décortiqué de tout ce qui fait et vous allez faire forcément les raccords voilà toutes les erreurs en forêt c'est très compliqué ou en extérieur ou même avec un shinken si la fabrication n'est pas impeccable il peut y avoir des petits défauts qui fait que avec la vitesse ça ce sera pas parfait si c'est pas parfait il y a risque si à risque ça vaut pas le coup donc tentez pas d'aller couper des fruits et des tomates comme je l'ai fait travaillez avec un yaito franchement c'est exactement la même satisfaction et les risques en moins donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous a plu autant que ça m'a plu de le réaliser de le partager avec vous je vous souhaite de rester focus en bonne santé et l'esprit aiguisé et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Running Hood